Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifenguil, Amadechen Kunzang Trilne, et je vous invite à partir du 1er juillet un cours exceptionnel de 3 mois qui va survoler les grandes traditions orientales. Donc on commencera par la tradition de Sumer, on verra comment s'en est détaché l'hébraïsme et puis les religions du livre, et on verra comment de l'autre côté on a eu la grande civilisation indienne et la grande civilisation chinoise. Donc on va avoir une grande rétrospective sur l'ésotérisme des traditions orientales à partir de l'introduction à l'étude des doctrines orientales de René Guénon, des doctrines hindoues, et puis on verra comment tout ça s'est articulé dans le taoïsme avec des aperçus sur le taoïsme et l'ésotérisme chinois, notamment l'ésotérisme bouddhiste chinois, et puis évidemment on permettra de voir comment ça s'est développé de l'autre côté, c'est-à-dire comment on a un bras qui va vers la Chine à partir de Sumer et de l'Inde, on a Sumer, l'Inde et la Chine, on a un grand bras civilisationnel, on a un autre grand bras civilisationnel de l'autre côté qui va donner la civilisation hébreu et puis ensuite la civilisation islamique. Donc vous allez voir comment à partir de la même doctrine sumérienne, on a deux grandes branches comme ça, comme deux grandes ailes autour d'un disque central qui se sont déployés au cours de l'histoire. Et vous verrez que ce qu'on retrouve dans les immortels taoïstes ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans le livre d'Enoch. C'est à ce cours que je vous invite. Il n'est pas très cher et il aura lieu à partir du 1er juillet, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis l'Ama Dechen Kunzang Trinli, je vais vous la jouer en Bouddha allongé pour aborder le deuxième thème de notre investigation des actes incommensurables. On a vu que le mensonge, il y avait deux types de mensonges. Il y a le mensonge complètement égocentrique et narcissique et il y a le mensonge schizophrénique. C'est quand la personne se prend pour une entité ou plusieurs entités. Mais en réalité, ça arrive seulement lorsque la personne a oublié sa nature Bouddha. C'est-à-dire soit elle va se concrétiser par rapport à un ego. Cet ego, il va fonctionner sur la dualité, moi et les autres. Il va vouloir imposer sa volonté. Il va se fier qu'à son expérience ou ce qu'il reconnaît, une expérience valide. Il va être très formaliste et il va passer constamment de la tempête émotionnelle, les émotions pertubatrices, les cléchats, à la froideur émotionnelle totale. Et il y a les personnes qui sont schizophrènes. Donc eux, c'est des individualités multiples, comme dans le film, fragmentées, défragmentées. Bien entendu, ce trouble de l'ego et ce trouble de la personnalité multiple, il va aboutir sur un autre trouble. Et cet autre trouble, c'est le trouble de l'appropriation illégitime. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que l'appropriation illégitime ? D'ailleurs, d'abord, il faut commencer par la base. Quand on est un Bouddha, on est détaché. C'est le détachement. C'est-à-dire, ce que l'on reçoit et ce dont on jouit, on le jouit dans le cadre de l'éveil. C'est-à-dire, un Bouddha va recevoir des biens en fonction de ce dont il a besoin pour faire atteindre l'éveil à son entourage. Pareil avec un Bodhisattva. Il va recevoir pour lui et pour les autres. Donc, il y a besoin d'un certain contentement. Il y a besoin d'un certain détachement. Contentement, ça veut dire se satisfaire de ce qu'on a sans vouloir sans cesse vouloir améliorer la quantité d'objets qu'on détient. La félicité, l'amour, la bonté, la tendresse, la jouissance, elles ne viennent pas de l'accumulation de biens. Vous avez deux directions. Ou vous faites attention aux personnes, ou vous faites attention aux biens. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous ? Les biens ou les personnes ? Et vous avez remarqué que dans la vie, très souvent, c'est très tranché. Il y a des personnes qui n'en ont que pour les biens et qui s'en foutent des autres. Il y a des personnes qui n'en ont que pour les autres et qui n'en ont rien à foutre des biens. Donc, c'est vraiment deux mentalités. Ce qui est bien, c'est d'être au juste milieu, c'est-à-dire être dans le détachement. Être dans le détachement, ça veut dire qu'on doit être dans un attachement raisonnable pour ce qui est utile. Détachement, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de tout, qu'on laisse tout à volo. Détachement, ça veut dire que ce qui est utile à l'instant T est utilisé. Ce qui n'est plus utile est rejeté. Souvent, on a plus confiance dans l'argent qu'on a confiance dans sa propre nature Bouddha. Donc, la plupart des gens vont vouloir mettre de l'argent de côté en cas de temps difficile parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas compter sur les autres. Puis, il y a certaines personnes qui sont un petit peu plus insouciantes ou un peu plus confiantes. Elles se disent qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'aider. Puis, si je dois passer par un moment de difficulté, je passerai par un moment de difficulté. En réalité, on s'aperçoit que si on investit dans les personnes, on est très souvent aidé. Tandis que si on n'investit que dans les biens, ça a souvent une limite. C'est-à-dire qu'on peut être ruiné à la bourse. Dans les années à venir, la plupart d'entre vous, vous allez perdre presque tout ce que vous avez. Il ne vous restera plus rien. D'ici 2027, vous n'aurez absolument plus rien. Et vous serez très malheureux. Contrairement à ce qu'on vous dit. Parce qu'on rentre dans un processus de faillite du système mondial. On rentre dans une période de guerre, de destruction et de grands cataclysmes. Donc, les spirituels, ils le savent. Ils se sont déjà préparés. Ils sont dans le détachement. Ils n'ont gardé que ce qui est utile à l'éveil. Et c'est vraiment ce qui est très important. C'est de ne pas rentrer dans le processus où on va se sécuriser avec des biens. Une fois qu'on est sorti de ce premier processus, le processus de l'accaparement pour se rassurer, on va voir quels sont les moyens de s'approprier. Alors, on s'aperçoit qu'il y a deux moyens d'appropriation. L'appropriation légitime et l'appropriation illégitime. Ou, grosso modo, ce qu'on appelle le vol, le cambriolage et l'arnaque. Alors, l'appropriation légitime, c'est quand on va recevoir de l'argent. On va recevoir des biens, avoir fait des actes d'armique. C'est-à-dire que si vous travaillez pour une banque, par exemple, qui couvre des intérêts, l'argent que vous recevez n'est pas de l'argent d'armique. Si vous travaillez pour une multinationale qui détruit l'environnement, l'argent que vous recevez n'est pas d'armique. Donc, cet argent ne fera pas bon usage, quoi qu'il en soit. C'est pareil si vous travaillez pour une institution qui est illégitime. Par exemple, l'armée française, c'est une institution qui est complètement illégitime. Elle est au service de la République. La République est au service de la couronne britannique. C'est un système de colonisation qui est en place depuis le XIXe siècle. L'armée française sert qu'à attaquer les anciennes colonies ou sécuriser ses avoirs dans les anciennes colonies. Mais elle ne sert pas à défendre le territoire français. D'ailleurs, ça fait 200 ans que la France n'a gagné aucune guerre. L'armée républicaine a toujours été d'une nullité absolue, sauf pour aller chez les Noirs, chez les Jaunes, chez les Papous, chez qui vous voulez, pour tuer les gens-là avec une supériorité, avec des armes, et puis dérober tout ce qui s'y trouve. Il est vrai que les Français se sont fait foutre dehors d'Indochine, d'Yan Bienfou, ils se sont fait foutre dehors d'Algérie, ils se sont fait foutre dehors du Mali, et que bientôt, ils se feront absolument foutre dehors de partout, ce qui est tout à fait légitime. La République française n'est qu'une puissance coloniale d'asservissement. Si vous êtes militaire français, vous êtes un criminel, vous êtes au service d'une puissance coloniale qui ne défend pas la France, mais qui agresse d'autres pays. Donc votre salaire, il sera illégitime, votre argent ne vaut rien, et avec cet argent sale, vous allez salir les autres, et vous allez tout détruire parce que vous êtes un destructeur. Pour reprendre un exemple, vous connaissez bien, on a eu Réré du QAnon, un débile profond, mais vraiment un débile profond, dont le père était un capot de camp de concentration nazi, et qui a fait toute sa carrière comme susbite du système. Et en plus, il y avait sa femme derrière qui tirait les marionnettes, la marionnette, parce que sinon, il était capable de rien tout seul. Il l'a épousé pour son argent, il l'a épousé de sa famille, il l'a épousé pour ses capacités intellectuelles, parce qu'il voulait une femme qui avait de l'argent, une femme qui avait des connaissances, parce que tout seul, il ne s'en sortirait pas. Alors, le père était un petit ouvrier du creusot. Donc, il a commencé une espèce de comédie sociale avec un couple d'intérêts sans sentiments. Alors évidemment, tout l'argent qu'il a accumulé dans sa vie, c'est de l'argent illégitime, puisqu'il y a de l'argent du crime, c'est de l'argent du crime organisé, qui s'appelle la colonisation française. Donc, c'est pareil avec la police, si vous travaillez pour la police, et bien d'autant plus si vous êtes dans des réseaux criminels de la police, et bien l'argent que vous avez, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent du trafic de drogue, c'est de l'argent de la prostitution, c'est de l'argent de la corruption, c'est de l'argent des banques qui esclavagisent les Français par la dette, et donc c'est de l'argent sale, et vous n'en aurez aucun bon usage. Voilà, donc laissez tomber avec ça. Donc, c'est très difficile d'avoir des moyens d'exister en juste, pour être dans l'appropriation légitime. Donc, il faut avoir un travail qui ne nuit pas à l'environnement, qui ne nuit pas à la société, qui ne nuit pas à la santé, qui ne nuit à personne. C'est ce qu'on appelle un travail dharmique. Alors, à l'actuel, la plupart des emplois qui sont proposés, c'est des emplois adharmiques. Souvent, je discute avec des papas et des mamans qui me téléphonent, ils ont des adolescents de 16 et 20 ans, ils ne savent pas comment les orienter, etc. Donc, je leur fais faire l'ikigai, pour voir ce pour quoi ils sont faits, et puis après, on regarde quelles sont les entreprises possibles dans lesquelles aller faire travailler plus tard. On s'aperçoit que le choix, il est de plus en plus étroit. Et donc, quand je leur dis, eh bien, c'est mieux que votre fils se mette, garder votre enfant à la maison, qu'il continue à se cultiver, et qu'il se mette au RSA, et qu'il ne travaille pas, parce que c'est la proposition la plus intelligente du moment. La proposition la plus intelligente du moment, c'est de ne pas collaborer avec le système d'une quelquante manière, mais travailler spirituellement sur soi, si possible, acquérir un bien à la campagne, nouer des contacts avec des communautés de croyants. Donc, strictement plus à rien à faire d'aller à l'université, on a tout sur Internet, strictement plus rien à faire d'aller faire des stages, et strictement plus rien à faire de se chercher un avenir professionnel. Il n'y en a plus en Europe, vous allez passer par une Troisième Guerre mondiale, tout va être remis à niveau et détruit. Donc, c'est parfaitement inutile. Donc, on voit que de l'appropriation, de détachement, on est passé à l'attachement juste, puis on est passé à l'appropriation légitime, et maintenant, on va aller dans l'appropriation illégitime. Qu'est-ce que c'est l'appropriation illégitime ? Eh bien, c'est vouloir dérober aux autres, ce qui n'est pas à soi. Sur notre projet, on a trois psychopathes, un pédophile, une infanticide et une prostitueuse d'enfant, qui ont décidé de vider les caisses du restaurant, de l'éco-village, pour alimenter les restaurants dans lesquels ils avaient investi. Puis après, ils ont dépensé des centaines, presque 100 000 euros pour poursuivre tout le monde, en vain. Ça ne leur apportera absolument rien. Ils vont se faire ridiculiser. Ils ont une plainte au cul pour tentative d'assassinat qui est parfaitement documentée, qui est dans les plus hautes autorités fédérales. Ils sont passés par un procureur. Le procureur, il est impliqué dans l'assassinat de Marielle Franco. Donc, ce procureur ira en prison. Toutes les actes de procédure seront annulés. Mais ils continuent à leur cirque de psychopathe, parce qu'elles sont complètement droguées aux médicaments. Ils sont dans une espèce de folie. Dans cette folie de l'appropriation illégitime, la fameuse Ninine, figurez-vous, s'est habituée à être le gourou de la secte familiale. Donc, il y avait le pantin qu'elle manipulait, néron, héron, petit patapon, et le gros gogole, lui obisait au doigt et à l'œil, parce qu'elle était l'intellectuelle de la famille. Lui, c'était le besogneux. Et puis, elle s'est cru un très grand maître spirituel, etc. Puis, dernièrement, elle s'est mise à attaquer au tribunal tous les gens qui continuaient le processus spirituel avec moi. Donc, il y avait toute une série de personnes qu'elle pouvait poursuivre si elle en avait envie. Elle n'a sélectionné que trois personnes qui continuent à suivre le processus spirituel dans notre temple. Pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle veut me montrer qu'elle est la plus faim. Elle est cinglée, complètement cinglée du ciboulot. Elle a toujours été baisée par son père, baisée par le curé du village. Sa mère lui a dit d'aller se faire foutre. Il a bourré de médicaments. Elle a passé une vie de merde avec un mari épouvantable, des enfants mal élevés qui ne la respectaient pas, drogués à coups de médicaments, infanticides, criminels, menteuses, voleuses, folles, psychopathes, entendant des encodeurs qui lui parlent dans l'espace et qui planifient tout parce qu'après, c'est mort à des rêves. Donc, sa dernière pantomine, c'est d'attaquer les personnes qui sont autour de moi pour leur montrer, pour les punir, de continuer à suivre l'enseignant spirituel Pascal parce qu'elle, la grande enseignante spirituelle Ninine, voulait faire sa chaîne. Ils ont jeté une pierre en l'air, ils l'ont photographiée, ils ont dit que c'était un ovni. Elle nous a raconté la mémoire des os. Ce petit papillon noir, c'est moi, je suis noire jusqu'au fond de l'âme, je suis complètement singlée, c'est comme la noire ferme. Mais c'est l'amour, disait le gogol. C'était l'amour comme quand il baisait sa fille de 12 ans. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des grands cas psychiatriques et généralement, on ne finit pas dans cet état de déchéance totale si ça n'a pas commencé mal. Et ça a commencé par un attachement excessif au bien. Ça a commencé par une absence de détachement. Lui, il voulait de l'argent. Il ne voulait plus être pauvre comme son père. Il voulait être un fils d'immigré qui cachait le secret du travail dans un camp de concentration, d'extermination. Donc, il voulait continuer son chemin dans la vie, dans l'accaparement. Il voulait de l'argent. Donc, il a accaparé cette femme qui était folle pour s'accaparer derrière l'argent de sa famille. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne jamais pour réduire du cul. Non, il n'a jamais été général. Il s'est fait baiser à Tahiti, etc. Ça lui apprendra à baiser sa fille. Et il va se faire baiser au Brésil de la même façon. Sauf qu'il continue sa stratégie. Donc, au début, c'était de l'attachement. C'est devenu de l'appropriation illégitime. Et à la fin, c'est devenu carrément une stratégie de m'assassiner pour me dépouiller. Et pour y arriver, il est allé chercher la mafia. Sauf qu'il est tombé dans une grande opération de police qui vise le procureur qu'il est allé chercher, qui vise son avocat, qui le vise lui et qui vise le commissaire de police et qui est allé porter plainte avec tout un groupe de personnes. Il a payé plus de 35 personnes pour aller faire des fausses plaintes contre moi. Il y en a certains qui sont revenus sur leur déclaration auprès de la police. Et puis, dans un autre procès, ils ont été démasqués en tant que menteurs. Notamment, une espèce de grosse noire complètement hystérique du vagin. Une défoncée du vagin. Et puis, son frère qui travaille pour la mafia et qui est un vendeur de drogue qui actuellement, d'ailleurs, gère notre ancien restaurant. Voilà. Où le trafic, c'est un supermarché de la drogue. Voilà. Donc, le restaurant était rouge. Il est devenu vert. Donc, on est dans un processus satanique. Nous, on a créé un truc spirituel. Ils sont arrivés par la haine, par la ruse, par le mensonge à nous déloger. Puis, ils ont installé un truc complètement satanique qui est basé sur le trafic de drogue, sur la prostitution. La fille se prostitue là. C'est un supermarché de la drogue à ciel ouvert. Et c'est complètement lié à la mafia. Ça finira très mal. Et tout ce petit monde va partir au placard ainsi que le lupanard à Ipanema où elle prostitue des enfants. Donc, on voit bien que dans la vie, non seulement il faut être vrai vis-à-vis de soi, être centré. Et quand on a été décentré par des viols, parce que que ce soit Ninine ou que ce soit Mumu ou que ce soit Réré du canon, les trois, ils ont eu connu des abus pédophiles. Le père de Réré le violait, lui, son frère et sa sœur. Ils rigolaient à savoir qui allait payer ce soir-là. La Mumu, elle a été violée et prostituée par son père. Et la Ninine, elle a été violée par son père et le cur du village. Donc, c'est trois cas psychiatriques très, très lourds. Plus dessus du médicament et du médicament, donc des drogues légales, mais des drogues toute la vie. Et à la fin, des gens qui sont partis dans une carrière infernale et criminelle et qui attaquent, qui attaquent, qui attaquent et qui sont en fait en train de regrouper des gens pourris autour d'eux. Et au final, tous les gens qui ont été là, ils sont dans l'appropriation illégitime. Ils sont mis avec des gens qui sont dans l'appropriation illégitime. Et tout ça va se dynamiter et tomber comme un millefeuille. Mais pour le moment, il faut les laisser monter, 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 monter. Ils sont fait arnaquer par un avocat qui leur a piqué pas loin de 100 000 euros pour diverses procédures qui aboutiront à rien parce qu'ils n'ont pas tenu compte d'un élément qui était assez important. Bah tant pis pour eux. Voilà, ils ont fait faire des faux témoignages. Ils m'ont demandé 20 ans de prison, 12 ans de prison, 8 ans de prison. Et puis la ni-ni-ni-ni, la folle, la folle complètement cinglée. Sauf qu'on a toutes les preuves que c'est elle qui administrait l'éco-village. On a toutes les preuves que c'était lui qui administrait les restaurants. Et on a plein de personnes qui indiquent exactement ce qui s'est passé. Donc ils vont finir par être sanctionnés dans ce qu'il a déterminés depuis l'enfance. Depuis l'enfance, ils ont été appropriés de façon illégitime. C'est-à-dire que quand le père de Mumu de Marseille la baise avec ses copains, quand ni-ni-ni se fait défoncer par son père et se fait défoncer par le curé du village, quand Réré se fait défoncer par son père, lui, son frère et sa soeur, c'est tout un groupe de gens qui ont souffert de la pédophilie, qui sont d'ailleurs devenus pédophiles eux-mêmes et infanticides, et qui sont entrés dans un schéma de déchéance vers l'appropriation illégitime. Donc une fois qu'on est dans l'appropriation illégitime, les gens qui sont dans l'appropriation illégitime, ils ont toujours l'impression qu'ils vont perdre leur bien. Il y a une espèce de paranoïa permanente de la perte du bien. Ils sont dans l'attachement à ce qu'ils ont volé, à ce qu'ils ont acquis. Il y a un énorme attachement par rapport à l'argent. Il n'y a aucun lâcher-prise par rapport à l'argent. Moi, j'ai été des dizaines de fois avec eux au restaurant. Ils ne payaient jamais. Et quand c'était eux qui payaient, ils prenaient un repas pour deux. Alors qu'ils ont une bonne retraite. Donc ça vous dit le niveau de pingrerie. C'était même des fois ma tante qui payait pour eux. Vous voyez le niveau de déchéance de ces personnes-là. Et puis au final, leur appropriation illégitime. Ils la sécurisent, ils la sécurisent, ils la sécurisent. Jusqu'à après vouloir tuer quelqu'un et dépouiller un groupe de personnes et vouloir tuer quelqu'un qui s'est montré généreux avec eux. Et à la fin, non seulement me détruire, m'assassiner, par tous les moyens et me piquer tous mes biens. Je lui ai piqué aussi les biens de mon père, de mes cousins. Ils le feraient aussi parce que c'est ce qu'a fait le père de Réry du Qanon dans le camp de concentration de Bielawa, Langues Bilo. Ils ont déporté ces juifs sur de fausses accusations. Ils les ont maltraités, ils les ont torturés, ils les ont empoisonnés. Et après, ils les ont exterminés pour pouvoir les déposséder. Donc en réalité, Réry du Qanon ne fait que répéter exactement le schéma familial. Il avait un père pédophile, il est pédophile. Il avait un père menteur, il est menteur. Il avait un père voleur, il est voleur. Il avait un père assassin et criminel, il est lui-même assassin et criminel. C'est un conditionnement permanent. C'est-à-dire que jamais ils ne trouvent leur nature Bouddha. Ils sont toujours avec cet anneau autour de construction samsarique. Jamais dans la nature Bouddha et toujours dans la construction samsarique. Donc à partir du moment où vous vous enfermez en permanence dans la structure samsarique, il y a un moment où la nature Bouddha se retire complètement. Et vous ne devenez plus qu'un être résiduel. Et à ce moment-là, quand vous êtes devenu un être complètement résiduel, vous avez ce qu'on appelle le décèlement des cinq agrégats. C'est-à-dire que tout comme une brique de terre cuite, elle peut se désagréger, ça va se désagréger. D'abord, c'est là qu'elle commence à se désagréger au niveau émotionnel. Les gens n'ont plus d'émotion ou ils sont dans des tempêtes émotionnelles. Après, ça commence à se désagréger au niveau physique, avec une grande déchéance au niveau physique. Puis ensuite, il y a de la déchéance au niveau du contenu mental et des expériences. C'est des gens qui sont en état hallucinatoire. Après, c'est des gens qui ont une volonté qui est complètement contradictoire, qui essayent d'imposer leur volonté par tous les moyens, qui deviennent complètement cinglés. Et à la fin, c'est des gens qui sont en état de possession démoniaque et qui vont avoir en permanence l'impression qu'il y a des diables qui viennent les attaquer. Ils vont désigner des diables à l'extérieur. Il faudra aller tuer ces diables qui les menacent. Donc c'est un état de déchéance totale. C'est un état de folie totale qui amène totalement à la déchéance de soi, au reniement de soi. Donc vous voyez, au début, on n'a pas à être attaché. Il faut être détaché. On peut s'attacher à un certain nombre de choses comme moyen. Mais après, il faut faire attention de ne pas tomber, de bien rester dans l'appropriation légitime. Et à la fin, on peut aussi tomber dans l'appropriation illégitime. Et une fois qu'on est complètement tombé dans l'appropriation illégitime, on va passer dans la séquence suivante, le troisième acte incommensurable qui est l'assassinat, le meurtre, la mort, le génocide, etc. Et ce qui est très intéressant sur ce groupe de personnes, c'est qu'on a trois personnes. Une, c'est la fille d'un collabo. Un, c'est le fils d'un capot de camp de concentration nazi. Et la troisième, c'est la fille d'une juive apostate qui a épousé un fou. Donc, vous voyez bien que, malgré tout ce qu'on peut dire, que tout le monde a une nature bouddha, etc., il y a des constructions samsariques. Ces constructions samsariques, ce sont les samskaras. Donc, c'est-à-dire, autour de la nature bouddha, autour de l'énergie vitale, il va se construire une construction. Une construction mémorielle. Elle est formée de vasana, c'est-à-dire des mémoires. Elle crée des troubles énergétiques, c'est ce qu'on appelle les vrouteries. Et elle va déclencher des passions, ce qu'on appelle les kleshas. Et une fois que ce processus est terminé, que la personne est allée jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer ? L'énergie vitale se retire, la nature bouddha se retire. Les personnes n'existent plus d'un point de vue spirituel et elles vont tomber dans ce qu'on appelle la dissolution. Excusez-moi, il y a des moustiques. La dissolution élémentale. Qu'est-ce qui se passe dans la dissolution élémentale ? Les cinq éléments vont se dissoudre, les uns après les autres, jusqu'à provoquer la mort. Ça peut prendre jusque sept ans, cet état de dissolution. D'abord, c'est une dissolution au niveau émotionnel. Les gens deviennent complètement perturbés d'un point de vue émotionnel ou froids comme des monstres ou pleurnichants tout le temps. Après, c'est une destruction formelle. Le corps commence à s'avachir, etc. C'est la désagrégation physique. Après, c'est des troubles de la mémoire, Alzheimer, etc. La vieille cinglée au bourré de médicaments, elle a été diagnostiquée Alzheimer et Parkinson. Elle commençait d'ailleurs à trembler comme ça. Ensuite, c'est une dissolution qui va frapper véritablement chez la personne sa volonté. Les personnes ne savent plus ce qu'elles veulent. Ils ont des volontés contradictoires. Il n'y a plus de cohérence. Et à la fin, ils vont sombrer dans la dualité totale avec des hurlements. Ça peut finir en hôpital psychiatrique avec des hurlements en permanence. On s'en amuse beaucoup quand on a des périodes au tribunal parce que le vieux se met à hurler, à crier, l'avocat aussi. On s'attend à voir la vieille d'ici peu qui va nous faire une crise d'hystérie dans une tentative de conciliation. On l'attend comme au coin d'un bois. De toute façon, elle a prétendu qu'après être passée chez moi, elle était devenue folle. Mais elle était complètement cinglée en arrivant. Elle sortait d'une période où elle avait découvert que son fils et son mari avaient violé sa fille pendant 15 ans. Que tous les enfants qu'elle avait avortés, les infanticides qu'elle avait commis, en fait, ce n'était pas sa fille qui n'était pas sérieuse, c'était son mari qui violait sa fille. Et tout ça a été négocié avec de l'argent. Donc c'est un énorme... Elle est arrivée chez nous en nous disant qu'elle voulait assassiner son mari, qu'elle était venue pour le détruire, qu'il avait assez fait souffrir tout le monde et qu'elle me demandait de le détruire et de l'éliminer pour s'en débarrasser. Alors comme elle est dépendante de lui financièrement, parce qu'elle n'a rien, il l'a maintenue dans la dépendance, elle a 400 euros de retraite, eh bien, en fait, elle joue un jeu maintenant où elle veut reprendre le contrôle. Donc sa façon de reprendre le contrôle, c'est je suis à nouveau le maître spirituel, je contrôle à nouveau le gogol, j'ai à nouveau l'accès à l'argent de la mumu, et puis vous allez voir ce que vous allez voir, c'est moi la reine, c'est moi la gouroute. Sauf que quand elle a ouvert sa chaîne de psychopathe avec son papillon noir et les divagations mentales jetaïneriennes de son psychopathe de mari, ça a été un échec, il y a eu 200 abonnés, dont la moitié étaient des amis, et l'autre moitié étaient des gens qui suivent mes chaînes et qui avaient envie de s'amuser avec ces deux cinglés. Voilà, donc vous voyez le processus de déchéance, il est ce que je vous dis sur les Khazars et les Edomites, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez une Khazare qui est apostasiée du judaïnisme, qui est complètement folle, cinglée, complètement satanique, tout ce qu'elle utilise, c'est de la Kabbalah inversée. Derrière, vous avez un gogo, les Edomites, un pointeur, qui a tous les défauts des Edomites, système immunitaire, mental et physique, complètement détruit, pédophile, consanguin, lui-même victime de pédophilie, système immunitaire par terre, avec des pulsions criminelles et cannibales, et puis derrière, la dernière, qui est leur maîtresse, qui est complètement cinglée, qui est une peau fille complètement déstructurée, et un cas psychiatrique. Mais vous avez là la composition d'une secte, et vous retrouvez la banque, le lobby majoritaire industriel, et Big Pharma. Vous avez la Kazar, qui est apostasiée pour Big Pharma. Vous avez l'Edomite, complètement violent, cinglée, pédophile, criminel, et consanguin, et pédophile, criminel, etc. Contrôlée à coups de médicaments toute sa vie. Et tout à fait en bas, la banquière, qui est une prostitueuse d'enfant. Donc vous avez vraiment, dans ces trois personnes-là, une caricature du système. Voilà comment on passe, de l'absence de détachement, on en arrive à une Kabbalah criminelle. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment, après avoir menti, comment après avoir volé, ils n'ont pas d'autre choix que de tuer. Et comment, en fait, cette séquence des trois actes incommensurables, si vous mentez, vous allez être amené à voler. Et si vous voulez, vous allez être amené à tuer. C'est les trois actes incommensurables. Ces trois actes incommensurables, on verra dans une quatrième vidéo, comment on peut les corriger. On va poser les trois joyaux du bouddhisme qui permettent de protéger la vie, d'avoir des moyens d'existence juste et puis ensuite, eh bien, d'atteindre la vérité en atteignant l'éveil. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve pour la troisième vidéo. Ciao. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette étude des trois incommensurables vous plaît. En plus, on continuera en expliquant les trois joyaux, c'est-à-dire quels sont les antidotes. Quel est l'antidote du mensonge ? Eh bien, c'est le Bouddha. Le Bouddha nous dit la vérité et nous amène à la vérité. Quel est l'antidote du vol ? Eh bien, c'est le dharma, savoir des actes moraux. Et quel est l'antidote ? Eh bien, de l'assassinat, du meurtre, eh bien, l'antidote, c'est la shanga, c'est la communauté bouddhiste. Donc, par ces trois joyaux, on voit les antidotes aux trois incommensurables. Ça veut dire que même si on vit dans un monde qui est gouverné par la pharmakeia, Big Pharma, le monde occidental, par le lobby militaro-industriel et ses gogols, mercenaires, miliciens et autres pseudo-juges et collecteurs d'impôts, même si on vit dans un monde qui est complètement gouverné par des banksters pédophiles, eh bien, on a, grâce au Bouddha, trois instruments qui nous permettent de corriger et de nous protéger. Nous, c'est intéressant pour nous parce qu'on a ouvert un centre thérapeutique et on a vraiment eu des gens qui avaient le maximum de toutes les problématiques maximum. C'était vraiment les rebuts de l'humanité dans tous les domaines et pour certaines personnes, ça a très bien fonctionné. Ils s'en sont sortis et on a des gens qui viennent de Big Pharma, du lobby militaro-industriel et de la banque qui s'en sont bien sortis et puis on a un à pour qui ils ne s'en sont pas sortis du tout. Ça a empiré leur état. Ils sont devenus complètement dingues, criminels, menteurs et voleurs et ils vont aller jusqu'au bout de leur stratégie jusqu'à s'en prendre au dharma et au Bouddha lui-même et il n'y aura rien d'étonnant. Ils s'en sont pris à la shanga, ils s'en prendront au dharma et au final, ils s'en prendront au Bouddha lui-même parce qu'ils sont des fous, parce qu'ils sont des aineux et parce qu'en réalité, ceux qui cherchent, c'est leur destruction. C'est-à-dire inconsciemment, ils ne s'en rendent pas compte. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les assassine, eux, après les avoir volés et après leur avoir menti parce que c'est exactement ce qu'ils font et ils vont avoir le choc en retour. Et en règle générale, ces personnes-là, elles sont tellement habituées à mentir, elles sont tellement habituées à voler, elles sont tellement habituées à tuer. Là, c'est une telle impunité pour ce trio infernal tout au cours de leur existence qu'à chaque fois, ils montent la barre plus haut. Et donc là, la barre plus haut, ça a été de rentrer dans un groupe mafieux qui s'appelle la Ligue de la Justice jusqu'à tomber dans une énorme opération de police dont on verra les conclusions dans quelques semaines. Mais sachez que le Brésil, je ne veux pas vous donner une mauvaise opinion du Brésil ni de donner une mauvaise opinion des éco-villages. On a plein de personnes qui sont installées autour de nous et ça marche bien. Finalement, on est un grand éco-village mais on n'est pas concentrés tous ensemble. On a des endroits différents du Brésil et c'est très bien. Et comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On reste unis sur nos thématiques spirituelles autour de la chaîne, autour de l'enseignement et de mes livres et des pratiques. Et finalement, c'est la bonne solution et c'est ce que nous proposait le prophète Mohamed, la paix sur lui, c'est-à-dire de nous regrouper en petites communautés de croyants et par, avec des interactions les uns avec les autres en nous appuyant mutuellement, ponctuellement ou plus durablement. C'est au final la meilleure solution et c'est à cette solution que je vous invite, c'est-à-dire de vous regrouper entre croyants, petites communautés et parses mais de vous lier tous ensemble dans un réseau de solidarité et de collaboration où l'information circule, où les biens circulent et où le principe de base, c'est de la générosité, c'est-à-dire de ne pas attendre du retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas le système des banksters, le système militaro-industriel et le système de Big Pharma pour au final se prendre à fond des médicaments, être complètement cachetonnés, rentrer dans la milice et vouloir assassiner des gens et puis finalement se comporter comme le dernier des banksters qui demandent du retour sur investissement. C'est quand même des gens qui sont dans un état psychiatrique particulièrement grave mais là, cet état psychiatrique est assez courant à notre époque. Ça s'appelle l'Occident qui est devenu un énorme asile psychiatrique. Si vous en voulez en voir en particulier, allez à Luxembourg. Là, vous allez voir un nombre de gogoles encodés qui dépassent absolument la norme. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501